Alors, pourquoi Paris ? Bonne question. Le marché a des talents, des qualités de gens pour travailler dans ce métier qui est tout juste incroyable. Je n'ai vu nulle part en Europe un pool de tel talent. Deuxième raison, c'est que le marché est profond. C'est un grand marché, un marché riche, un marché où les gens ont besoin de logements de tout prix, toujours de bonne qualité et de formes tertiaires diverses. Sur le marché parisien, ce que nous essayons de faire, c'est créer trois choses en une. C'est avoir un affiliant et partenaire qui est un grand opérateur magnifique résidentiel. C'est avoir les meilleurs gens possibles sur le marché français, voire international, pour créer du tertiaire de ce siècle et en même temps avoir ce savoir-faire et ce savoir-vivre, pour aujourd'hui et pour demain également, des immobiles. Aujourd'hui, cette ville de mille lumières se porte fort bien. Il y a une dynamique en tout et nous voulons participer dans cette dynamique avec des jeunes talents, des moins jeunes talents, tout le monde, dans toutes les vastes infrastructures possibles sur ce marché. Notre ambition, ça va être de développer des projets grâce aux fonds propres du groupe, de grande ampleur, qui vont allier qualité architecturale, performance technique et innovation. Une chose qui est importante pour nous, ça va être les usages. Pour moi, les usages, c'est le nouveau moyen de créer de la valeur dans le cycle immobilier. C'est pourquoi on va se rapprocher des meilleurs partenaires pour intégrer ces données-là très en amont dans notre fonctionnement. L'une des ambitions du groupe Immobile, ça va être de créer une nouvelle business line, la gestion pour compte de tiers. L'équipe France va donc mettre à la disposition de nos futurs clients tiers notre capacité à sourcer des projets de grande ampleur et à sécuriser des deals rapidement sur le marché francilien. Nos trois motivations quotidiennes seront tout d'abord l'audace pour s'investir sur des projets de grande ampleur et apporter une vraie valeur ajoutée pour nos clients. On veut aussi laisser une empreinte sociétale positive. C'est quelque chose qu'on aura en tête tout au long du cycle immobilier. Et le dernier point, c'est de laisser à nos clients et partenaires bien plus qu'un simple projet immobilier, notamment grâce au travail que l'on fera sur les usages. Sous-titrage ST' 501